Chaque année, du 18 au 24 novembre, c'est la semaine mondiale de sensibilisation au bon usage des antimicrobiens. Les chiffres sont alarmants. Rien qu'en 2019, 5 millions de décès ont été associés à des infections à germes multirésistants. Alors aujourd'hui, en tant que prescripteur, vous pouvez être acteur du changement de cette réalité. En tant que médecin, nous avons tous un rôle à jouer concernant l'antibiorésistance. Si nous devons prescrire un antibiotique à un patient, nous avons collecté des informations pertinentes sur le patient, connaître ses résistances ou ses profils microbiologiques des trois derniers mois, savoir s'il a récemment voyagé en Europe ou hors de l'Europe, s'il vit en institution, s'il est transféré dans un autre hôpital. Quel est son statut immunologique ? A-t-il des allergies ? A-t-il récemment pris des antibiotiques ? La résistance aux antimicrobiens est en augmentation dans le monde. C'est un problème qui menace la sécurité des patients et leur santé dans toutes les institutions de soins. Pour cette raison, nous autres prescripteurs, nous devons impérativement vérifier que des prélèvements adéquats ont été réalisés avant de débuter une antibiotérapie et que l'on tient compte de leurs résultats pour adapter l'antibiotérapie et éventuellement arrêter un traitement qui s'avèrerait inutile. Chaque doctor est en est ene de lutte contre les antibiotiques résistantes qui men. C'est tout à fait important de préciser pour les antibiotérapies précisément pour l'antibiotérapie, c'est bien documenté dans le patienten. L'antibiotérapie est toujours à la sécurité des heures de 18 ans après les heures de 18 ans, ou alors que les résultats de microbiologie de l'antibiotérapie sont disponibles. Nous trouvons qu'il est important que chacun de nous comprend et joue son rôle dans la lutte mondiale contre l'antibiorésistance. Le team HOST-H-UNI wil iedereen bedanken die aan het project mee werkt. Eveneens diegene die het maken van deze videocapsule mogelijk gemaakt hebben. Dank u wel! Merci!